Malgré les débats juridiques concernant la sécurité du staking sur Ethereum, le nombre total de pièces est misé dans le cadre du contrat de dépôt Ethereum 2.0 a récemment atteint un nouveau record historique. Cette augmentation est probablement due à l'utilité de pouvoir retirer des jetons Ethereum verrouillés et au sentiment suscité par la mise à niveau de Shanghai. Si la mise se poursuit, la rareté de la pièce pourrait avoir un effet positif sur le prix à long terme. Je donnerai à cet article une note de 8. Il présente un aperçu clair de la situation actuelle en matière de staking sur Ethereum, des implications potentielles de la mise à niveau de Shanghai, de la controverse juridique en cours et des impacts potentiels à moyen et long terme sur le prix de la pièce. Il fournit une bonne base d'informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lorsqu'ils prennent une décision. Bitcoin entamé une nouvelle semaine à un peu moins de 22 000 $ alors que les haussiers ont du mal à regagner le terrain perdu au début du mois de février. Cette semaine sera importante pour les données macroéconomiques. L'indice des prix à la consommation d'Etats-Unis pour janvier sera publié le 14 février. Les baleines en profitent pour acheter au niveau actuel, alors qu'une nouvelle croix de la mort se produit. Les analystes surveillent de près l'IPC et son impact potentiel sur le marché. En outre, les baleines effectuent activement des transactions et les détenteurs de longue date accumulent de nouvelles positions. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10 en raison de la minutie avec laquelle il traite de l'environnement d'investissement actuel autour du Bitcoin. Il fournit un aperçu complet des données macroéconomiques, ainsi que des informations provenant de traders et d'analystes, qui peuvent être utilisées pour éclairer une décision d'investissement potentielle. En outre, il fournit des informations utiles sur les implications potentielles du prochain rapport sur l'IPC et de l'événement de la croix de la mort. La crypto-monnaie est une forme de paiement qui existe virtuellement et qui utilise la cryptographie pour sécuriser les paiements et les transactions. Il est décentralisé, ce qui signifie qu'il n'est pas réglementé par une autorité centrale ou réglementaire comme les monnaies fiduciaires. Le Bitcoin est la première et la plus grande crypto-monnaie. Ethereum, Binance Coin, Tether, Cardano, Solana, Polkadot, Litecoin, DAI et The Sandbox sont les crypto-monnaies suivantes. Chacune de ces pièces numériques possède des caractéristiques uniques et est échangée à différents niveaux. Afin de bénéficier des actifs cryptographiques, il est important de tester d'abord la crypto-monnaie et de mesurer les résultats. Je donnerai à cet article une note de 8-10. Il fournit un examen complet de plusieurs crypto-monnaies différentes, y compris leur capitalisation boursière, leur prix actuel et des faits intéressants. Il fournit également un bon aperçu de l'espace cryptographique et de l'importance de tester les pièces avant d'investir. John Deaton, fondateur de Cryptolo US, a exprimé son soutien à la bataille juridique de Ripple Labs contre la SEC. Il a également félicité Brian Armstrong de Coinbase pour sa réponse à la menace de la SEC concernant les échanges cryptographiques américains au sujet de leurs produits de staking. Armstrong a partagé un lien vers un article de blog de Coinbase détaillant les services de staking proposés sur la plateforme. Il a fait remarquer qu'ils ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou du test Huawei. La SEC a ensuite accusé Kraken d'avoir proposé le staking à service à ses clients sans les avertir des risques associés. Cela a entraîné une amende de 30 millions de dollars et la fermeture du programme pour les clients basés aux États-Unis. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il donne un bon aperçu de la situation, en mettant en évidence les principaux acteurs impliqués et les conséquences de leurs actions. L'article fournit également des informations générales sur l'historique de l'affaire, ainsi que des commentaires des influenceurs impliqués. Cependant, il ne fournit aucun critère d'investissement spécifique ni aucun conseil aux investisseurs et ne peut donc pas être utilisé comme guide définitif pour prendre des décisions d'investissement. Un bloc vide est un phénomène normal sur la blockchain Bitcoin, qui se produit lorsqu'un mineur extrait un bloc avant de recevoir des transactions. Les mineurs gagnants reçoivent toujours la récompense en Bitcoin nouvellement frappée, même si les blocs ne contiennent aucune transaction. Le pourcentage de blocs vides sur la blockchain est généralement d'environ 1 à 2% et la dernière instance de blocs vides s'est produite il y a un peu plus de deux semaines. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il fournit une bonne explication des blocs vides et de la façon dont ils sont produits, ainsi que de la manière dont ils peuvent être bénéfiques pour les mineurs. Il mentionne également certains des récents changements apportés à la blockchain Bitcoin, tels que la montée des ordinaux, et leur impact sur le réseau. Il aurait pu donner plus de détails sur les risques potentiels associés aux ordinaux et leurs effets sur le réseau, mais dans l'ensemble, c'est un bon article. Le marché des crypto-monnaies est actuellement en phase de correction, Ethereum et XRP enregistrant tous deux des baisses de 2,82% et 3,67% respectivement. L'Ethereum se négocie à 1479 $ et pourrait continuer à chuter à 1400 $ au cours de la semaine en cours si la situation ne change pas. Le XRP se négocie près du niveau de support à 0.$3685, avec un potentiel de rebondissement à 0.$38 si le niveau de support se maintient. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. L'article fournit de bonnes informations sur l'état actuel des théromèdes UXRP, offrant des explications claires sur les pertes récentes, les scénarios futurs potentiels et les prix actuels. Ces informations sont précieuses pour les investisseurs qui souhaitent prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements. Le début de 2023 a été un excellent début pour l'industrie de la cryptographie. Les prix du Bitcoin ont augmenté de 40% en janvier, et des répercussions ont été observées sur les recettes minières, les actions liées à la cryptographie et les investissements en capital risque. Le prix du BTC a atteint un sommet de plusieurs mois de 23.920 $, et les entrées et sorties de change se sont normalisées. Les altcoins Elkegala, Acto, Threshold, Manade de Centralan et Solan ont connu une croissance mensuelle de plus de 100%. Cependant, Fritschion a annoncé l'arrêt des dépôts en raison du marché difficile de défis dans les mois à venir. Les exploits et les piratages se sont poursuivis tout au long de l'année 2022, avec le lancement de la saga d'Avraham Heisenberg. Je donnerai la note de 7.10 à cet article. Il fournit des informations précieuses sur le marché de la cryptographie et les opportunités d'investissement connexes, mais il n'y a pas de recommandation claire quant à l'opportunité d'investir ou non dans un actif en particulier. L'article donne toutefois un bon aperçu des conditions actuelles du marché, y compris de la récente évolution des prix du Bitcoin, des altcoins et des investissements en capital risque. Optimism a dévoilé son nouveau mécanisme de mise à l'échelle, OPStack, qui repose sur le concept de contract sécure de revenus. Cela permet aux créateurs de contrats intelligents de percevoir une partie des frais de transaction et de retirer leurs récompenses directement sur des comptes Optimism. OPStack agira comme une couche de disponibilité des données. Il permettra aux développeurs de créer les premiers contrats intelligents vraiment intelligents sur une blockchain majeure basée sur Ethereum. L'équipe Optimism publiera bientôt des documents destinés aux pionniers de la RSI. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. L'article fournit une explication détaillée de la nouvelle fonctionnalité contract sécure de revenus 8 de la manière dont elle sera mise en œuvre dans l'écosystème Optimism. Il fournit également des détails sur les avantages de la RSI et sur les avantages qu'elle peut apporter aux développeurs et aux utilisateurs de la plateforme. L'article est bien écrit et donne un aperçu clair des avantages potentiels de la nouvelle fonctionnalité. la rSI. L'article fournit un parent de la RSI. La récompense devraire aux stages d'économie s'admire des plateformes. La récompense devraient une belle mesure d'économie s'admire de la récompense de la récompense. La récompense est bien là pour la récompense.